Nous accueillons maintenant Vincent Lamy, alias Edic Richel, le chanteur emblématique du groupe Au Bonheur des Dames. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Est-ce que vous préférez qu'on vous appelle Edic ? Vous pouvez m'appeler Edic ce soir, oui, enfin ce matin, il n'y a pas de problème. C'est mon nom de scène, c'est mon nom de scène. Mais vous préférez... Vous pouvez dire Vincent aussi. Vous pouvez appeler Vincent parce que je sais que vous allez évoquer une partie de mon passé. J'ai bien vu que vous avez été cherché dans des articles qui m'inquiètent beaucoup. D'ailleurs, on m'a montré des images que je ne connais pas. En attendant, Vincent, vous donnez demain un concert, on va tout de suite donner le rendez-vous. Je vais montrer l'affiche, je vais essayer. C'est à Trouville-sur-Mer dans le cadre du festival bien sympathique dont France 3 Normandie est partenaire. Le sable, les mouettes et les guitares électriques. Et oui, qu'on se le dise, au bonheur des dames et de retour. Quelle longévité, j'ai envie de dire. Parce que si on écoute ce qui a fait votre succès en 1974, tout le monde va reconnaître. On va entendre, ça s'appelait « Haut les filles ». Oui. Je suis sorti avec elle. Dans un café, on s'est assis. Tout le monde connaît ça. Alors ça, c'était il y a un peu plus de 40 ans. On a appelé le refrain ? Si, on va l'avoir, on va le laisser. On va le laisser. Elle me dit que tout est fini. C'est bien ce que je chante ça. Édic. Oh les filles ! Tout le monde connaît ça. Depuis, le bonheur des dames a fait une très belle carrière. Combien d'albums ? Combien de chansons ? On a fait six albums et là, le septième qui sort maintenant. Les chansons, on ne les compte pas parce qu'on a aussi fait des titres sur scène qu'on n'a pas enregistrés parce qu'on faisait des reprises. Mais un paquet, oui. On a de quoi tenir 3-4 heures si on fait tout ce qu'on a joué dans toute l'histoire. Vous êtes bien amusé en tout cas. C'est dommage que je ne connaissais pas Malika parce que j'aurais pu faire Je suis sorti avec Malika. Ah oui, ça aurait changé d'élève. Faites la version 2018 avec Malika, pourquoi pas ? Parce que là, il y avait Marcel, Monique, Hélène et je ne sais plus. Karine, Karine, Karine. Sorti avec Karine. Ça aurait apporté une touche d'exotisme. Absolument. Alors la fin des années 80, au bonheur des dames, vous êtes un petit peu séparés. Puis plus tard, vous êtes retrouvés. Vous nous voici donc avec ce nouvel album qui s'intitule Place aux jeunes. C'est un peu ironique comme titre, c'est plus marrant. Voilà, toujours aussi rock. Avec cette phrase extraordinaire dans la chanson qui s'appelle Place aux jeunes, c'est que je suis jeune depuis plus longtemps que vous. Oui, ça, c'est un argument massue. Ah voilà. Toujours aussi rock, toujours aussi déjanté. Ah oui, même là, ça cartonne là. Celui-là, il est très costaud musicalement parce que bon, les choses ont évolué aussi. Il y a des très, très bons musiciens maintenant dans le groupe et ça envoie la sauce. Et il y a du texte, Vincent. On va tout de suite écouter un clip d'un morceau que vous avez revisité, qui est un petit peu un hommage à une chanson de Sheila. On va tout de suite écouter ce morceau. J'ai appelé les producteurs, dès l'heure est mis l'eau à la bouche. Mes intestins feront fureur, s'ils seront filmés par Claude Lelouch. On pourrait tourner un péplum à l'intérieur de mon rectum. Aux oscars j'aurai le premier prix, avec ma belle coloscopie. C'est ma première coloscopie, c'est ma première coloscopie, c'est ma première coloscopie, c'est ma première coloscopie. Voilà, première coloscopie, vous vous amusez, vous êtes un peu des fous-fous quand même. On est un peu fous-fous. Un peu plus que ça. Oui, mais c'est bien, ça correspond aussi à notre parcours. Maintenant, on en est à l'étape de la coloscopie. Et vous avez tourné le clip en super production. En fait, vous l'avez tourné dans un zénith. On l'a tourné dans les loges du zénith, des loges de sportifs. Et pendant la tournée avec Ashton, c'était marrant parce qu'on avait une table de massage. Et puis, on s'embêtait, pour pas employer un autre mot, parce que les autres artistes avaient besoin de répéter, pas nous. Évidemment. Il faut besoin de répéter. Voilà, on est à trop de métiers. Et à un moment, on s'est dit, tiens, allez, on va tourner un clip. Donc, on l'a tourné en deux jours, parce que là, dans le clip, par exemple, il y a des bonnets pour qu'on mette sous la douche. On s'est dit, il nous faut quelques accessoires. On est allé acheter des bonnets sous la douche. Et voilà, on a tourné le clip à demi-laveur. Et à la fin, vous avez vu qu'il y avait une apparition subliminale de Hugo Fray. Hugo Fray, qui était dans la tournée à attendre. Qui était dans la tournée à attendre et qui est venu frapper à la porte en faisant, qu'est-ce que vous faites là ? C'est un chantier, vous gueulez dans tous les sens. On lui a dit, rentre par ici, mon ami. Et voilà, on jouait dans le clip. Bon, on va voir dans quelques instants d'autres images de Vincent. Oui, que vous attendez avec impatience, Vincent. À l'époque, vous préventiez une émission sur France 3 qui s'appelait L'écho des bananes. Oui. Retour avec Vincent Lamy, alias Edik Richel, le chanteur midique du groupe Au bonheur des âmes. Alors, vous êtes sur scène, vous avez sorti un nouvel album, vous jouerez samedi à Trouville. Mais Vincent, on va se faire maintenant une petite séquence nostalgique. Oui, parce qu'il y a eu L'écho des bananes dans les années 80. Dans lequel je me faisais appeler L'ami Vincent. Ah ben oui, L'ami Vincent, donc ça, c'était sur France 3. Oui. Ça parlait de toutes sortes de musiques. On va regarder quelques images. Eh oui, avec L'ami Vincent. 82-83. Eh ben, on y retourne. La voici, la voilà, la d'air des d'air de L'écho des bananes. Joe Jackson, eh bien, c'est certainement un des auteurs compositeurs interprètes qui va rester longtemps, longtemps dans les mémoires de la musique de notre époque. Et puis le disque, alors le prochain, il sera fait où ? Le prochain, il sera fait, je ne sais pas encore où, mais sûrement pas aux Etats-Unis. Quelques changements musicaux, non ? Ça sera beaucoup plus acoustique, retour aux sources, deux guitares, un accordéon, truc très, très cool. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis un des membres fondateurs du célèbre groupe Léo Bonheur des Dames. Vous avez tous dansé un jour ou l'autre sur Oléfi, au son de ma belle voix. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous les montre toutes. Karine, Monique, et puis aussi Hélène. Seul Marcel s'est excusé, il n'aime pas être photographié tout nu. On va tous les soirs au Pépermine-Barre. Wap du wap, wabada-manoua. Pour lancer le twist, le Pépermine-Twizz. Wap du wap, wabada-manoua. Viens, résiste au Pépermine-Twizz. Vous êtes passé par plusieurs phases capillaires en cours de votre carrière. Ça a laissé des séquelles. J'aurais aimé avoir les cheveux de Malika, mais ça n'était pas le cas. Et donc, ils ont un peu disparu avec le temps. Oui, oui. Mais j'ai eu des belles couleurs. Oui, ça va bien comme ça aussi. Des belles couleurs. Oui, c'est vrai. Et de belles lunettes. Ah ben, des belles lunettes, oui. Mais ça, je ne sais pas, je ne peux pas dire le fabricant, mais tout le monde le connaît. C'est le grand Alain. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, c'est toujours rock et bonne humeur. Comment ça se passe dans les concerts quand vous déboulez ? Est-ce que les gens ne vous prennent pas un peu pour des extraterrestres quand même ? Parce que sur scène, vous déménagez... Ça arrive, il y a eu des concerts d'extraterrestres. Oui, oui, il y a eu des concerts d'extraterrestres et des anecdotes sur scène assez savoureuses. Une fois, le saxophoniste qu'on voit là, là, Gepetto Ben Glabros, on jouait à Montpellier. Il a commencé à grimper au rideau du théâtre où on jouait. Il n'a jamais pu redescendre, donc on a été obligé d'aller à plein pompier pour le faire redescendre, pour qu'on puisse continuer à jouer. Oui, ce sont des histoires, il y en a comme ça. Oui, vous faites plein de choses. Alors déjà, rien que le nom des gens qui composent le groupe, on a Fabrice Desdieux, par exemple. On a Paul Pote. C'est complètement... Abraham au fond des bois. Voilà, ça donne le ton. Et Sharon Glory, qui est mon camarade de jeu depuis le début, qui était avec moi déjà au Bénin des Dames. Il y a eu des changements de membres, mais lui, il est là depuis le début avec moi. Et alors là, à Trouville, vous serez 7 sur scène. On sera 7 sur scène, absolument, oui. Il y a basse batterie, deux guitares, clavier sax et deux chanteurs. Ah, vous ne vous moquez pas du monde. Quand vous arrivez, c'est... Ah, et on est 7 à chanter aussi, parce que là, maintenant, on étoffe bien. Oui, oui, c'est costaud, oui. Vous allez chanter les chansons du nouvel album ? Ah, absolument, oui. La coloscopie est obligatoire. Oui, ça, ça. Je pense que tout le monde va vous la demander. On va chanter aussi Je fais du sport parce qu'on est en pleine coupe du monde. Oui. Je n'aime pas le cerve-là. Je n'aime pas le cerve-là. Place aux jeunes. Et puis, on finit le concert par une chanson que nous chantons a cappella qui s'appelle Chienne. Ah, là, j'ai un ring pour ça. Si on doit... Voilà. Juste à la fin pour se tourner a cappella. Chienne, c'est une chanson très drôle parce que c'est une chanson de Carole King, que les anciens connaîtront, une grande chanteuse américaine, qui avait été repris par les Beatles sous le nom de Chains dans leur premier album. Et Sylvie Vartan l'a chanté, mais les paroles n'étaient pas bien. On les a réécrites. Vous les avez peut-être un peu refaites. On les a refaites, c'est vachement mieux en chienne. Le festival Le Sable et les Mouettes, c'est demain soir avec... Il y a plein de choses dans la journée. Et puis, vous arrivez en guest star à 21h30. Et voilà, tous les renseignements sont sur le site du festival.